Bertrand Alfondari, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes responsable du développement ETF chez BNP Paribas AM et vous êtes aujourd'hui l'invité du revenu pour parler des trackers, les fonds indiciels cotés bien connus des internautes du revenu.com et en particulier une sous-famille qui cartonne en ce moment, qui dame le pion aux autres trackers. C'est ce qu'on appelle les trackers ISR, investissement socialement responsable, qui investissent dans des entreprises durables, un chiffre seulement qui va vous faire envie et c'est fait pour ça, plus 34,3%, c'est la progression de l'indice MSCI World SRE depuis le début de l'année. C'est trois points de plus que l'indice classique. Alors, depuis quelques minutes, on parle des trackers. Est-ce que vous pouvez nous rappeler Bertrand, en quelques minutes, en quelques dizaines de secondes, même, il faudrait encore faire plus fort ce qu'est un tracker ? Bien sûr. Un tracker, c'est une enveloppe, un support d'investissement. C'est un fonds commun de placement. Donc, on connaît bien les fonds, sauf qu'on connaît bien les fonds en gestion active où on a un gérant qui va prendre des paris dans le marché sur de la gestion active, donc il va faire des paris sectoriels, des paris sur des valeurs. En gestion indicielle, on est pareil sur un fonds, un fonds commun de placement, sauf que la vocation de l'ETF, c'est de répliquer un indice. Donc là, il n'y a pas de paris qui sont pris dans le marché par le gérant. Le gérant doit suivre à la trace un indice boursier à la hausse comme à la baisse aux frais de gestion près. Donc, il peut répliquer un indice classique comme le CAC 40 ou l'Eurostock 50 et il peut répliquer des indices plus spécifiques comme des indices ISR. Donc, les trackers, ils sont cotés en bourse, ils s'achètent comme une action, ils s'achètent comme une obligation. Exactement. Et l'un des points forts, vous ne l'avez pas précisé, mais vous le précisez régulièrement, je le sais, c'est les frais qui sont quand même beaucoup plus faibles, 4-5 fois, voire davantage par rapport à une gestion active. On est en moyenne sur 0,30% de frais de gestion annuel sur les trackers en Europe. Donc, c'est très bas. L'investissement socialement responsable, ça veut dire quoi ? Comment investir dans des entreprises durables qui protègent la planète notamment et qui respectent un certain nombre de règles sur le plan social et de bonne gouvernance ? Qu'est-ce qu'un investissement responsable ? L'investissement responsable, c'est investir sur des entreprises qui ont des bonnes pratiques en matière de SG. Donc, le, c'est la partie environnementale, c'est la partie émergée de l'iceberg, celle dont on entend le plus parler, tout ce qui est en rapport avec la transition énergétique, le climat, le réchauffement climatique. La partie S, tout ce qui est en lien avec le côté social de l'entreprise, le côté parité au conseil d'administration, le côté diversité. Et puis, la partie G qui est la gouvernance, quelles bonnes pratiques mettent en place ces entreprises en matière de gouvernance ? Donc, investir responsable, c'est investir sur des entreprises ou des indices, en l'occurrence pour des trackers sur des indices, qui sélectionnent des entreprises sur la base de leur notation E, S et G. Et ça, c'est rentable. Parce que le revenu est un magazine de placement, donc on va parler un tout petit peu gros sous. C'est rentable. Sur le long terme, d'investir dans ce type d'entreprise par rapport à des entreprises lambda ? Alors, on a regardé la performance des indices que nous, nous répliquons chez BNP Paribas Asset Management. Et effectivement, plus de 80% des indices ISR ou ESG que nous répliquons font mieux sur 3 ans et 5 ans que des indices qui n'ont pas de critères ESG dans leur mécanisme, dans leur méthodologie. Donc, rentable, ça dépend évidemment de l'évolution de la classe d'actifs. Si le marché obligataire baisse, les indices obligataires vont baisser. Si les indices actions baissent, les indices actions, qu'ils soient ISR ou pas, vont baisser. En revanche, on peut créer de la surperformance en sélectionnant des valeurs de qualité et c'est le but des méthodologies des différents fournisseurs d'indices sur lesquels on va calquer la performance d'un ETF, d'un tracker. Alors, parlons maintenant un peu produits, parlons un peu tracker, les trackers de BNP Paribas. Quelle est un peu votre logique de gamme et comment est-ce que vous appréhendez cette logique ESG ? Si j'ai bien compris, progressivement, vous transformez l'ensemble de votre gamme pour que tous vos fonds respectent ces critères ? Oui, tout à fait. On est un acteur en Europe sur le marché des trackers. On est très ciblé sur l'ESG. Ça veut dire que depuis mi-2017, nous n'avons pas lancé un seul ETF qui ne soit pas en lien avec l'ESG et essentiellement sur des thématiques environnementales et pas d'ailleurs que sur des indices actions, sur des indices obligataires aussi. Donc, oui, on a lancé la première thématique ESG il y a plus de 13 ans maintenant. C'était sur le bas carbone, une thématique dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, mais on l'a lancée il y a 13 ans. Il fait quasiment un milliard d'euros d'encours aujourd'hui. Donc, gros succès auprès des investisseurs. Et ensuite, on a diversifié notre offre en allant sur d'autres thématiques comme l'économie circulaire, comme l'économie bleue, l'économie des océans, les infrastructures ESG, l'immobilier coté, green. Bref, on va retrouver tout un tas de thématiques et tout un tas d'indices ISR traditionnels. Et effectivement, vous l'avez dit, on transforme aussi les fonds existants. Là, j'ai parlé des innovations, des nouvelles créations de produits, mais sur la gamme existante, on transforme les indices qui étaient traditionnels en des indices ESG, ISR, pour que notre gamme à moyen terme soit 100% ESG. Je prends l'exemple juste du CAC 40. On a historiquement un ETF qui réplique le CAC 40 dans notre gamme. Nous l'avons transformé il y a quelques mois pour aller sur l'indice CAC 40 ESG. Donc, nous ne proposons plus de trackers sur le CAC 40 traditionnel. Et est-ce qu'aujourd'hui, BNP Paribas collecte plus sur ces trackers ISR ESG que sur les trackers classiques ? Oui, la collecte est beaucoup plus forte, mais je dirais d'une manière générale, la collecte est beaucoup plus forte sur l'ESG que sur des indices non ESG, des trackers non ESG. Juste un chiffre, en trois ans, depuis fin 2018, donc en moins de trois ans, on a multiplié par 10 les encours sur les trackers ESG en Europe. 30% de la collecte depuis le début de l'année qui se positionne sur les trackers va sur des indices ESG. Donc, ce n'est pas un épiphénomène, c'est un grand mouvement. Et nous avons anticipé cette tendance il y a plusieurs années puisqu'on a transformé notre gamme il y a déjà maintenant 4 ans. Donc, oui, c'est un véritable succès et oui, la collecte chez nous est là, oui. Oui, oui, on peut dire ça, c'est une tendance structurelle. Il n'y a pas d'effet de mode, on entend souvent parler d'effet de mode. Il n'y a pas d'effet de mode. Je dirais que les investisseurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers, vont se positionner plus majoritairement sur des indices responsables. Bertrand, on va terminer là-dessus, effectivement, sur l'essentiel de bien comprendre qu'il n'y a pas d'effet de mode. Et au revenu aussi, nous en sommes persuadés, tout ce qui est tracker, tout ce qui est fonds indiciels durables, qui investissent dans des entreprises qui respectent ces critères d'environnement, social et de bonne gouvernance. Depuis, en tout cas, la crise sanitaire, mais même avant, ça s'est généralisé, ça s'est accéléré avec la crise sanitaire. Ce sont des produits, ce sont des placements performants et que nous suivons au revenu de près. Bertrand Alfranderi, merci beaucoup et à bientôt, j'espère une nouvelle fois sur le plateau du Revenu TV. Merci Christian, à bientôt.